Bonjour, dans cette troisième partie, on va commencer par s'occuper des collisions. Alors ici, les collisions sont possibles avec le haut du ciel, ici le sol, le devant des tuyaux, le dessous du tuyau du haut, le dessus du tuyau du bas, et en ce qui concerne l'oiseau, ce sera le dessus de l'oiseau, le devant de l'oiseau ou le dessous de l'oiseau. Donc j'ai rappelé les coordonnées, ça c'est x oiseau, y oiseau. Quand on se déplace ici, il faut rajouter la largeur de l'oiseau et la hauteur de l'oiseau. Là on est à 0,0, ici on est à 0,200. Ici c'est les coordonnées de tuyaux du bas, donc celles qui sont enregistrées dans le tableau de tuyaux, donc tuyaux de i x et tuyaux de i.y. Ici on a les cartes tuyaux, et donc avec tout ça, on va calculer tous les contacts possibles entre l'oiseau et le reste de son environnement. Donc on va dans Microsoft Visual Studio Code. Alors on commence par enregistrer sous notre fichier, donc ici fichier enregistré sous, donc on va l'appeler Flappy Bird 0,3. Ensuite on répercute ici le nombre du fichier dans notre fichier index, donc 0,3, ctrl S. Voilà, donc maintenant on a notre troisième fichier ici pour notre Flappy Bird. Alors première chose à faire, on va avoir besoin des dimensions de l'oiseau, donc on va commencer par les rajouter, donc ici dans les paramètres de l'oiseau, on va ajouter ici comme constante, donc const, largeur l'oiseau, qui vaut donc 34, c'est la largeur de l'image de l'oiseau, et on a une deuxième constante, qui est hauteur oiseau, qui est égale donc à 24, ça correspond à la hauteur de l'image. Ceci étant fait, on peut maintenant s'intéresser aux collisions, les collisions vont se passer dans la fonction dessine, et donc il va falloir tester les contacts entre l'oiseau et les différents tuyaux, donc ça va se passer ici dans notre boucle fort, alors on peut mettre ça où l'on veut, ça n'a pas trop d'importance, donc ici on va le mettre par exemple après cette partie-là, donc ici on va faire gestion des collisions, alors on va commencer par tester les contacts les plus évidents, c'est-à-dire avec le sol et le haut du ciel, donc if y oiseau négatif d'abord, ça c'est si le haut de l'oiseau dépasse le ciel, donc à ce moment-là, ça ne marche plus, c'est pas bon, il y a un contact. Deuxième possibilité, ou bien, donc ça c'est la touche 1 du 6, je rappelle Alt-G R 6, l'oiseau touche le sol, donc dans ce cas-là, c'est Y oiseau, plus hauteur oiseau, qui est supérieur à 200, puisque le sol est à 200, de toute façon on testera après pour voir si les valeurs sont bonnes, et sinon on ajustera s'il faut. Ou bien, alors maintenant on va s'occuper des contacts avec les tuyaux, donc tout ça va être entre parenthèses, parce que c'est tout un bloc de choses à regarder ensemble, alors d'abord pour regarder s'il y a des contacts avec les tuyaux, il faut que l'oiseau soit socialisé de toucher les tuyaux, c'est-à-dire que son abscisse soit proche de celle des tuyaux, sinon c'est pas la peine de regarder, donc c'est-à-dire qu'il faut que X oiseau plus largeur au oiseau soit supérieur ou égal à l'avant du tuyau, c'est-à-dire, alors on tape tuyau, de I de I point X. Donc ça, ça veut dire que l'avant de l'oiseau a dépassé le début du tuyau, donc il est susceptible d'avoir des collisions, évidemment. S'il est plus petit, ça veut dire qu'il ne peut pas toucher, évidemment, le tuyau. Ensuite, donc E, il faut que l'oiseau n'ait pas dépassé le tuyau, c'est-à-dire que X oiseau soit inférieur ou égal à tape tuyau de I point X plus largeur tuyau. Donc ça, c'est les contraintes en X pour que notre oiseau soit à proximité des tuyaux et qu'il est susceptible de toucher le tuyau, évidemment. Ensuite, maintenant, il faut tester la hauteur, c'est-à-dire qu'il faut que la hauteur touche le tuyau puisque sinon il va passer dans le trou. Alors, je vais aller à la ligne, donc on y voit un peu mieux. Je vais aller agrandir ça pour l'instant. Ensuite, E, donc il faut que Y oiseau plus hauteur oiseau soit supérieur ou égal à tape tuyau de I point Y. Donc ça, c'est quand le bas de l'oiseau va toucher le tuyau du bas. ou bien Y oiseau plus écart tuyau et inférieur ou égal tape tuyau la tape tuyau de I point Y donc ça, c'est quand le haut de l'oiseau va toucher le tuyau du haut. Voilà toutes les possibilités. Donc, on récapitule. Soit on a l'oiseau qui se prend le plafond. Soit on a l'oiseau qui se prend le plancher. ou bien notre oiseau il est en train de traverser les tuyaux ici puisque son X il est plus grand que la gauche du tuyau et plus petit que la droite du tuyau et donc dans ce cas-là on regarde si sa hauteur passe bien dans le trou c'est-à-dire que si il est trop bas ou trop haut et bien en ce moment-là il y aura un contact et donc le jeu va s'arrêter. Donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va mettre on va créer une variable on la mettra après donc on va mettre fin du jeu égal true et donc on va remonter au début et on va se créer une variable fin du jeu qui soit un booléen qui prend la valeur vraie ou faux donc ici on peut la mettre où on veut par exemple ici donc on va mettre let fin du jeu et on va l'initialiser à false puisque quand on joue cette variable est à false et à partir du moment on a perdu cette variable passe à true donc voilà il faudra tester après si ça fonctionne correctement et ensuite maintenant et bien lorsque fin du jeu passe à true il faut que le jeu s'arrête donc comment on va faire pour que le jeu s'arrête et bien tout simplement on va mettre une condition sur notre request animation frame on va l'arrêter à partir au moment où fin du jeu est égal à true donc ici on va mettre if fin du jeu égal false et bien dans ce cas là on va faire tourner notre animation comme ceci si j'oublie un petit point virgule je peux le rajouter voilà donc tant que fin du jeu est à false et bien on recharge la fenêtre et le jeu continue et dès que cette condition n'est plus vérifiée à ce moment là le jeu s'arrête et donc le jeu se fige et donc il faudra trouver un moyen évidemment de relancer le jeu on fera ça après donc on va tester alors j'enregistre ctrl s je lance mon live server alors quand je lance ici je constate en fait que ça ne fonctionne pas puisque ça s'arrête tout de suite donc il y a manifestement le même problème donc j'ai regardé ça un petit peu à tête reposée parce que c'est un peu complexe donc je suis rendu compte que j'avais fait deux erreurs donc la première erreur c'est que ici j'ai fermé la parenthèse et il ne faut pas puisqu'il faut tester à la fois les x et les y donc ici en fait il n'y a pas de parenthèse voilà là il y en a une et par contre et ici du coup il faut que j'en rajoute une donc la bleue ici va fermer la bleue c'est la grande parenthèse du if ensuite j'ai première possibilité deuxième possibilité troisième possibilité qui intègre tout ça donc j'ai cette parenthèse jaune ici qui prend toute cette instruction ici toute cette condition où on teste les x ici qui sont en hauteur de cuillot et ensuite le y qui est trop ou trop bas ça c'est la première erreur deuxième erreur c'est qu'ici en fait j'avais mis 0,200 mais c'est pas 0,200 puisque la hauteur c'est 400 et moi j'ai confondu avec la largeur qui fait 300 donc si je prends 400 moins 100 ça fait 300 ici et donc du coup c'est pour ça que ça marche pas non plus à ce niveau là puisque c'est pas 200 ici mais c'est 300 alors si j'avais pris cvs.height moins la hauteur du sol et bien je n'aurais pas fait cette erreur vous voyez comme quoi le fait de mettre des valeurs en dur comme ça c'est rarement une bonne solution donc on va voir si ça marche maintenant ou s'il y a encore des problèmes donc je sauvegarde CTRL S voilà et vous voyez que maintenant mon oiseau descend et quand il touche le sol et bien ça ne marche plus alors oui on va essayer de voir donc ici ça va ça passe est-ce qu'il passe entre les deux oui je vais essayer le choc en haut voilà vous voyez que là il a touché le plafond ça s'arrête je relance donc ici voilà il a touché le bas du tuyau ça s'arrête je relance voilà ici il a touché le bas du tuyau donc vous voyez que maintenant c'est bon bon voilà c'est un petit peu compliqué comme procédure donc ça fonctionne alors maintenant on va s'occuper alors maintenant on va s'occuper du score donc on va créer une nouvelle variable donc ici par exemple donc let score qu'on va initialiser à 0 et on va augmenter le score de 1 à chaque fois qu'on est passé avec succès entre deux tuyaux donc pour ça on va aller toujours dans notre même boucle fort ici dans celle-ci donc on peut mettre ça ici par exemple après voilà on peut mettre ici gestion discord donc if alors c'est x oiseaux qui nous intéresse quand il va atteindre donc une valeur qui indique qu'il a juste dépassé le tuyau donc par exemple on va mettre table tuyau de i point x plus largeur tuyau plus par exemple 5 pixels et bien là ça veut dire que il a fini de dépasser les tuyaux donc dans ce cas là il peut marquer son point alors je peux pas mettre supérieur à table tuyau plus largeur tuyau parce que sinon il marquerait des points tout le temps au fur et à mesure du déroulement du jeu moi je veux qu'il y ait des points qui sont marqués juste une seule fois c'est pour ça que c'est juste quand on va atteindre cette valeur que le point va être marqué donc ici on va mettre score plus plus voilà comme ceci donc là on incrévente le score à chaque fois qu'on passe un tuyau donc on va tester si ça marche donc on te re-laisse console.log je mets la console voilà donc si on teste on voit que ça marche alors en fait j'ai triché j'ai mis la gravité à 1 parce que à 2 c'est trop compliqué donc ici vous voyez que ça descend lentement et donc le jeu est beaucoup plus facile et donc ça marche voilà donc le score est correctement implémenté à chaque fois qu'on passe deux tuyaux alors ensuite on va pouvoir par exemple gérer les sons donc ici on va se rajouter les sons alors pour déclarer des sons c'est comme les images donc ce sont des constantes donc on va avoir d'abord par exemple son vol bon il y a ici si on va les voir ici voilà c'est ceux-là qui nous intéressent hop voilà son choc son score son vol donc son vol égale new audio donc c'est l'objet pareil que pour les images il y a l'objet image il y a l'objet audio qui gère les sons ensuite on va relier notre variable son vol à sa source donc .src égale et donc on va aller chercher le son ici donc comme d'habitude on va faire clic droit copier le chemin d'accès relatif et ici on va mettre entre guillemets parce que c'est une chaîne de caractères voilà l'adresse de notre son voilà pour le premier allez on va recopier pour les autres donc contre c'est alors le deuxième c'est son score à chaque fois qu'on marquerait un point et le troisième c'est son choc voilà donc on a créé nos trois sons nos trois variables de son qu'on va appeler en fonction de ce qu'on veut c'est à dire son vol c'est quand on va battre des ailes son score c'est quand on marque un point et son choc c'est quand l'oiseau entre en contact avec quelque chose donc on perd la partie alors ici on va commencer ici donc quand l'oiseau monte donc ici on va jouer son vol donc point play pour jouer un fichier tout simplement c'est une fonction prédéfinie qui permet de jouer un saut voilà son vol ensuite ici quand on marque un point on va jouer son score donc son score point play comme ceci et ensuite quand on touche quelque chose donc ici on va jouer sans choc point play comme ceci alors on va tester donc ça je peux on va fermer comme ceci c'est qu'il y a un problème il n'a pas trouvé mon son alors évidemment j'ai fait l'erreur classique vous voyez que ici quand j'ai copié le chemin j'ai oublié de transformer mes anti-slash en slash et donc c'est pour ça que l'adresse du son est mauvaise à chaque fois voilà je réessaye voilà donc maintenant ça marche je prends le tuyau voilà ça marche aussi et bien on va s'arrêter là pour cette vidéo qui était un petit peu longue aussi et donc dans la prochaine vidéo on fera la fin du jeu donc c'est à dire comment relancer le jeu quand on perd et l'affichage de fin de partie ainsi que l'affichage du score on va s'arrêter pour la fin de partie je vais te laisser